Qu'est-ce que vous avez choisi d'aborder deux questions qui sont particulièrement au travail dans notre équipe actuellement et qui, il me semble, traversent d'autres services qui sont amenés à accueillir des adolescents qui sont à l'arrêt scolaire. La première question concerne en fait l'évolution des demandes. Donc il nous semble que depuis quelques années, les demandes qui nous sont adressées sont en train de changer. Alors la question qui se pose à nous c'est comment répondre à ces demandes, comment penser ces nouvelles demandes, comment travailler à partir de là. Donc j'essaierai de vous en dire quelque chose de la manière dont nous nous positionnons par rapport à ça. Et puis la deuxième chose c'est mais quel travail offrons-nous ? Alors évidemment en lien avec ces demandes mais par ailleurs, qu'est-ce qui nous spécifie en tant que centre scolaire de jour qui accueille des jeunes qui sont à l'arrêt pour des raisons de fragilité psychologique ? Et donc quels sont nos repères pédagogiques ? Quelles sont nos spécificités de travail ? En fait cette référence au cauchemar pour évoquer l'école me semble tout à fait paradigmatique des situations que nous rencontrons à l'entrevient. Dès lors, une première question se pose de savoir pourquoi l'école est devenue cauchemardesque pour un nombre de plus en plus importants d'élèves, nécessitant ainsi la création de plus en plus de dispositifs d'intégration scolaire pour accueillir des adolescents pour qui la vie à l'école est devenue compliquée, très compliquée. Alors la création de l'Entreliens, elle date de septembre 2002, donc c'est un projet qui a déjà plus de 17 ans, et il a été créé à partir du centre thérapeutique pour adolescents. Alors au départ, l'enjeu de ce projet de l'Entreliens, c'était plutôt de répondre aux situations des jeunes qui quittaient le centre thérapeutique pour adolescents et qui n'avaient pas forcément encore un projet, ou qui étaient en cours d'année, pas en mesure de pouvoir retourner à l'école, ou pour qui le retour à l'école n'était pas forcément indiqué. Alors je fais une différence entre ce qui est possible et ce qui est indiqué, parce que pour certains jeunes, ce n'est pas envisageable, pas possible de retourner à l'école, mais pour d'autres, ce n'est pas indiqué, par exemple, parce qu'il était trop tard dans l'année et ça n'avait plus beaucoup de sens qu'ils retournent à l'école, ou parce que leur choix d'école ou leur choix d'orientation ne correspondait plus à ce qu'ils souhaitaient faire au moment de leur sortie, ou encore, par exemple, quand l'école ne souhaitait pas réintégrer le jeune, ce qui est quand même très paradoxal, puisque l'obligation scolaire, en principe, ne donne pas le choix à l'école, mais on a parfois été confrontés à des situations comme celle-là. Donc pour revenir à la jeunesse du projet de l'Entreliens, on était plutôt dans un travail de suivi post-hospitalisation de CTHA, et on était plutôt dans la logique de la création de projets pour ces jeunes, ou de travailler avec eux la question du projet. À ce moment-là, on n'était pas encore confrontés aux situations de plus en plus nombreuses, d'adolescents, pour qui la fréquentation de l'école est devenue très, très compliquée. Et depuis, c'est bien à ce type de demandes que nous sommes amenés à répondre, ce qui a justifié la création d'autres projets, et malgré l'existence de nouveaux dispositifs, peut-être presque chaque année, le nombre de sollicitations qui nous sont adressées ne cesse d'augmenter. Alors je vais vous donner deux chiffres, c'est les deux dernières années, les deux années scolaires précédentes. À l'Entreliens, on nous a adressé à peu près 90, à peu plus de 90 demandes sur l'année. Or, nous avons 12 places en même temps, simultanément, et donc comme tous les jeunes ne fréquentent pas l'Entreliens durant toute l'année, nous avons entre 25 et 30 jeunes qui fréquentent le projet pendant une année scolaire. Donc ça signifie que les deux dernières années, j'ai refusé plus de 60 demandes, faute de place. Alors un autre élément qui a changé, donc là je parle de l'évolution des demandes depuis le début du projet, c'est de répondre à des situations d'arrêt scolaire, mais aussi d'être confronté de plus en plus souvent à des demandes d'un travail qui suppose la réussite de l'année scolaire en cours. Donc la demande est de plus en plus souvent formulée comme « je veux réussir mon année, bien que je sois hors école », plutôt que comme « je veux pouvoir retourner à l'école ». Vous entendez qu'il y a quand même un glissement. Alors ce constat d'une demande qui serait de plus en plus de ce côté-là nous pose question. parce que, est-ce qu'en y répondant en tout cas de manière systématique, on ne contribue pas à créer un circuit parallèle qui, alors j'ai pensé au même signifiant que vous ce matin, qui contribuerait plutôt à la désintégration scolaire. D'autant plus qu'il y a une raison tout à fait extérieure à ces demandes qui a rendu la tâche plus facile pour pouvoir accéder à ce type de demande. Alors je fais allusion à l'organisation d'enseignement secondaire depuis quelques années. Donc depuis quelques années, à la fin du premier degré, donc de la deuxième année, du deuxième degré de la quatrième secondaire et de la sixième, donc du troisième degré, sont organisées des épreuves externes. Alors épreuve me fait quand même penser un petit peu au signifiant du cauchemar. Je rejoins un petit peu le jeune dont je parlais tout à l'heure. Mais les épreuves externes, ce sont des examens qui sont tout à fait standardisés avec des questions qui sont les mêmes pour toutes les écoles et qui sont publiées sur Internet, les réponses aussi. Et donc pour un professeur extérieur avec un élève extérieur à l'école, c'est beaucoup plus simple de préparer un élève à la réussite de ces premiers degrés, deuxième et troisième degrés. Et donc ça suppose qu'il est possible de ne plus se passer du fait de fréquenter son école et de suivre le cours du professeur qui dispense la matière dont il est question. Donc les structures comme la nôtre sont amenées à se positionner par rapport à ce type de demande. Alors, faut-il créer un dispositif à partir de ces demandes ? Faut-il répondre à ces demandes ? Toutes ces questions font débat. D'autant plus qu'il y a des enjeux sociétaux, des questions qui sont liées évidemment à des pressions sociales, de réussite, à celle d'avoir un diplôme, à espérer avoir un boulot, à gagner sa vie, etc. À avoir les allocations familiales. À avoir les allocations familiales, mais ça, pas forcément, puisqu'on peut fréquenter un projet comme le nôtre et avoir droit aux allocations familiales sans nécessairement être dans l'enjeu d'une réussite. Mais enfin, on peut en reparler après. Alors, la question se pose d'autant plus que ce n'était pas la vocation de l'école ESCAL, qui est d'enseignement spécialisé de type 5, que de certifier, puisque le type 5 n'a pas légalement le droit de certifier. Donc, quand il s'agit d'un enjeu de réussite de l'année scolaire, cela doit toujours passer par l'école dans laquelle le jeune est inscrit et, en principe, reste inscrit. Alors, la position que nous avons prise, nous, c'est de ne pas mettre l'accent sur un travail qui serait tourné vers la transmission des matières scolaires telles qu'elles sont dispensées dans l'enseignement ordinaire. En effet, on a toujours pensé que si le jeune était empêché de fréquenter l'école, c'est qu'il y avait lieu de travailler autrement et de lui proposer de faire un pas de côté afin de se situer différemment par rapport au savoir et par rapport aux autres. Donc, même si notre dispositif n'est pas construit sur le modèle de l'école ordinaire, il nous arrive de soutenir un projet de réussite de l'année. Mais on essaye de prendre en compte la complexité de chaque situation et sans avoir une réponse a priori. Dans tous les cas, on essaye aussi de se laisser surprendre, de se laisser convaincre, de se donner la possibilité d'inventer avec le jeune une solution qui est toute différente de celle que nous avions peut-être parfois imaginée au départ avec lui ou avec elle. Alors, je dis se laisser convaincre parce que dans notre dispositif, nous sommes sept enseignants et on n'a pas un enseignant dans chaque matière. Donc, quand un jeune veut présenter une session d'examen, on n'a pas de prof de science, on n'a pas de prof de langue et donc on doit bricoler une solution avec lui pour pouvoir y arriver. Alors, je voulais vous soumettre deux situations qui se posent au moment de l'admission, donc questions qui se posent au moment de l'admission. et pour vous montrer comment on essaye de traiter cette question et de se repérer, en tout cas, à partir de questions cliniques, en tout cas, de se donner des repères cliniques. Alors, la première situation concerne un jeune qui est venu nous rencontrer avec sa mère alors qu'il était toujours hospitalisé, donc toujours dans une unité d'hospitalisation pour adolescents, qui nous l'avait adressée à l'entrelien. Il se trouve que ce jeune n'a pas d'inscription scolaire. Il a 16 ans et il est au niveau d'une troisième secondaire. Il a commencé à avoir des problèmes à l'école alors qu'il fréquentait un lycée français à l'étranger. Il nous dit qu'il est hospitalisé parce qu'il a des problèmes de sommeil et qu'il a du mal à supporter l'école parce qu'il est très incommodé par le bruit occasionné par un grand nombre d'élèves. Sa mère lui fait remarquer aussi que quand il ne va pas bien, il tient des propos incohérents. Lui est demandeur de réussir son année. C'est la première chose avec laquelle il vient. Je veux réussir mon année. Il insiste et il répète ça plusieurs fois dans l'entretien. Pourtant, l'équipe thérapeutique qui nous l'adresse pense qu'il n'est pas disponible pour travailler des matières scolaires. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous l'adresse. Il a de grosses difficultés de concentration. Il ne peut pas rester plus d'une demi-heure à la même tâche. Pour eux, le retour à l'école n'est pas indiqué, pas plus qu'un travail de ce type. Alors, il préconise plutôt pour ce jeune une inscription dans un projet qui lui permette de travailler, entre autres, des compétences sociales. parce qu'en fait, il a des difficultés avec les autres et ça, il peut le reconnaître. Et d'après, la thérapeute qui participe au deuxième entretien d'admission, il a des difficultés à trouver la bonne distance avec l'autre. Alors, bien que sa demande soit légitime, elle ne semble pas réaliste, en tout cas pour les gens qui le connaissent, dans cette unité d'hospitalisation où il se trouve. Alors, le risque de lui proposer un travail comme celui-là, si on adhérait à sa demande, ce serait de participer à lui, avec lui, à une forme de déni et à le leurrer sur le fait qu'il pourrait, en effet, accéder à la validation de son année scolaire. Mais si on ne fait pas ce travail-là, alors qu'est-ce qu'on fait ? Comment l'aider à s'approprier un travail dont la visée est différente de celle qu'il a énoncée ? D'autant plus qu'il nous a dit, en fait, je n'ai pas le choix de venir ici. Comment l'aider à accrocher à une offre de travail à laquelle il puisse donner du sens ? Alors, j'essaierai de le développer plus avant, dans la deuxième partie de mon exposé, c'est le fait que nous faisons le pari, qu'il puisse se saisir des activités pédagogiques que nous proposons pour construire un savoir à partir d'un questionnement qui lui est propre. Alors, le texte d'accueil que je vous ai lu tout à l'heure, c'est un premier outil pour peut-être énoncer une question et pour faire un début de travail, de construction d'un savoir à partir de quelque chose qui a été énoncé dans le texte d'accueil. Alors, une deuxième situation, où là, je plaide plus en faveur de l'accompagnement vers un projet de réussite scolaire, c'est la situation d'une jeune fille de 17 ans qui est à l'arrêt scolaire depuis plusieurs années. Lors de notre première rencontre, la simple évocation de ce sujet la met vraiment en pleurs. Sa tristesse est vive et sa douleur est liée au fait d'avoir raté sa troisième secondaire alors qu'elle pensait pouvoir la réussir. Mais ça, il y a deux ou trois ans. Donc, cette année-là, elle ne fréquentait déjà plus l'école, donc ça fait longtemps qu'elle n'y est plus. Mais elle était soutenue par une structure comme la nôtre qui l'a préparée à une session d'examen. Et donc, elle avait tout à fait l'espoir de réussir son année quand son école a refusé qu'elle présente cette session d'examen. Alors, je fais une petite parenthèse, je ne suis pas sûre que ce soit légal. Voilà. Alors, l'argument de l'école, c'est qu'elle n'allait de toute façon pas réussir. Bon. Elle a donc échoué faute de présenter sa session d'examen et est restée tout à fait arrêtée sur cet échec qui n'en était pas un, puisqu'elle n'avait pas raté, mais elle n'avait pas accédé à sa session d'examen. On peut faire l'hypothèse que d'être arrêtée par un échec peut parfois précipiter un arrêt tout court, un arrêt de fréquentation de l'école, même s'il y a évidemment d'autres enjeux que celui-là et on l'a bien vu dans la situation de cette jeune fille. Donc, il est parfois vraiment indiqué de soutenir un tel projet, notamment en permettant à l'élève de retrouver confiance en ses capacités, en renouant avec la réussite, aussi symboliquement en lui donnant la possibilité de grandir avec ses pairs. Alors, par exemple, les situations qui nous semblent particulièrement critiques, ce sont celles des jeunes qui sont dans leur troisième année dans le premier degré, donc par exemple qu'ils doublent une deuxième secondaire, et qui, s'ils ne réussissent pas leur deuxième deuxième, sont d'office orientés vers l'enseignement professionnel l'année suivante. Alors, je pense que c'est problématique quand ces jeunes n'ont pas de projet de formation professionnelle, et quand ils n'ont pas encore du tout l'idée de ce qu'ils veulent faire, et quand ils pourraient ou devraient pouvoir encore avoir le choix pendant quelques années avant de pouvoir se déterminer sur une profession. Mais donc, pour autant, si la réponse est exclusivement tournée vers cet enjeu de la réussite, est-ce qu'on ne risque pas de passer à côté d'autres questions qui sont tout aussi importantes dans le travail ? On peut aussi voir des situations de jeunes qui réussissent, mais qui sont tout aussi en panne l'année suivante, si on n'a pas travaillé d'autres choses. C'est pourquoi, à l'entre-lien, on essaie de faire la part entre les différents enjeux du parcours d'un jeune, à mesurer ce qui est possible, ce qui est indiqué, et à maintenir un travail qui ne répond pas à ce seul impératif, mais qui rend possible d'apporter des questions de sens et permet une remise en mouvement. Alors, c'est là que je vais essayer de vous parler un peu de notre pratique pédagogique. Alors, dans notre école à ESCAL, nous sommes plusieurs à faire partie d'un groupe de réflexion autour de ce que nous nommons la pédagogie clinique. Alors, c'est de ça dont je veux vous parler. Alors, j'ai choisi de vous présenter de manière un petit peu plus détaillée le parcours d'une jeune fille, que je nommerai Camille. Et donc, Camille, elle est venue à l'entre-lien alors qu'elle n'était à l'arrêt que depuis trois semaines, ce qui est plutôt rare, puisque d'habitude, les jeunes qui arrivent à l'entre-lien sont à l'arrêt depuis des mois, voire des années. Au moment de son inscription, elle était inscrite en quatrième secondaire dans une école assez élitiste de Bruxelles. Et elle nous dit avoir résisté à l'école pendant trois années, mais qu'elle n'a plus la force d'y aller. Elle a toujours très bien réussi, mais elle se sent en décalage par rapport à l'école, aux valeurs défendues à l'école, à la hiérarchisation des élèves selon les options qu'ils choisissent, à certaines attitudes de professeur qui lui semblent tout à fait respectueuses, à ce qu'elle ressent comme une routine et une attitude passive dans les méthodes d'apprentissage proposées. Elle arrive à l'entre-lien avec une impression de perte de sens. Cette impression de vide est générale et envahit Camille de manière très intense lorsqu'elle est confrontée aux apprentissages scolaires. C'est cette sensation de vide qui l'a conduite à ne plus aller à l'école. Alors on soutient l'idée d'une prise de recul et on lui propose comme premier objectif le fait de reconstruire du sens petit à petit là où il est possible de le faire. Camille nous dit également que ce qui lui permet d'aller mieux, c'est le fait de mieux se connaître et d'être capable d'identifier ses spécificités et ses besoins sans se dire qu'elle est bizarre ou qu'elle a un problème. Elle s'estime à même de repérer les contextes dans lesquels elle se sent bien de ceux qui la mettent à mal. Alors on essaie d'entendre aussi son besoin formulé de créer et on l'accompagnera dans la formulation d'un projet pour l'année suivante qui tienne compte de cette demande spécifique. Alors elle se présente comme une jeune fille vraiment très très réservée, voire timide. Elle ne dit que très très peu de choses et elle parle de manière très discrète, voire inaudible. Alors elle nous dit qu'il est vraiment très difficile pour elle de se faire confiance parce qu'elle ne se sent pas comme tout le monde. Cela lui donne l'impression d'être comme paralysée. Elle nous explique qu'elle se pose beaucoup de questions. Alors, le dispositif de l'entrelien, c'est là que j'essaie de vous parler de notre pédagogie. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'appuie sur des pédagogies dites actives et en particulier sur la pédagogie institutionnelle de Fernand Moury. C'est notre référence. La semaine est répartie en des temps de travail individuel et des temps collectifs. Donc les temps individuels, c'est ce qu'on appelle la mise en projet. Et les temps collectifs, ce sont des ateliers. Alors on a aussi un atelier radio, je me tourne vers mes collègues du SASS. On a un atelier philo, on a un atelier écriture et illustration, entre autres choses. Alors, dans les temps de mise en projet individuel, on invite les jeunes à réaliser un chef-d'œuvre à partir d'une question qui les intéresse ou à partir d'une question qui a été énoncée dans leur texte d'accueil. Alors, le jeune qui a écrit « Cauchemar en école » travaille sur un chef-d'œuvre qui consiste à réaliser deux petites capsules audio sur le thème du e-sport. Donc, il s'agit à la fois pour lui de témoigner de sa pratique des jeux vidéo et d'interroger des joueurs professionnels. L'idée aussi, c'est d'aller vers l'extérieur. Dans ce projet, il y a à la fois un travail d'écriture, il y a un travail de rédaction journalistique. Et puis, il y a aussi un travail de questionnement autour de cette pratique du e-sport. Il y a également tout un aspect de narration, de montage, de créativité. Il utilise lui-même les logiciels de montage. On voit que la réalisation d'un chef-d'œuvre constitue la construction d'un savoir à partir du questionnement du jeune et permet de faire des liens avec nombre de savoirs et savoir-faire qui sont travaillés dans les écoles ordinaires. Nous pensons, c'est peut-être un élément de réponse à Sylvie Douane tout à l'heure, que les jeunes qui reprennent une formation plus classique après un travail de ce type sont davantage à même de se situer par rapport au contenu scolaire, par rapport à leur désir d'apprendre et la possibilité de se questionner par rapport à ce qui est proposé. Bon, c'est une hypothèse. Alors, Camille, elle a accroché avec ce dispositif. De manière très discrète, elle s'est inscrite avec intérêt dans toutes les activités proposées. Elle a par exemple régulièrement pris part au débat de l'atelier philosophique. Il a fallu du temps pour qu'elle prenne la parole, mais petit à petit, elle l'a fait. Elle a osé se risquer à énoncer sa pensée si intense et parfois si douloureuse dans ce contexte de l'atelier et sans doute que ça a été assez déterminant pour elle. Elle a également accepté de prendre la parole dans une émission réalisée lors du premier festival de littérature jeunesse où mes collègues qui animaient l'atelier radio avaient organisé un direct. Donc, elle a fait entendre sa voix. Elle s'est également beaucoup investie dans l'atelier écriture et illustration. En cours d'année, elle nous a demandé de mettre en place un retour à l'école à temps partiel et de négocier avec celle-ci une session d'examen en juin pour pouvoir accéder à la 5e secondaire en septembre. Alors, c'est elle qui invente un peu la solution parce que le retour à l'école à temps partiel ce n'est pas quelque chose qu'on fait de manière très régulière. Mais voilà, elle fait une proposition et on essaye de la suivre. Alors, on pensait que Camille était en mesure d'aboutir dans ce projet et ça nous semblait indiquer parce qu'elle avait un projet de changement d'école et elle voulait changer d'option et ça pouvait se faire que si elle réussissait son année. Par ailleurs, un critère important c'est de prendre la mesure de ce que le jeune continue à bénéficier du dispositif en tenant compte de la difficulté qu'il a amenée à empêcher de fréquenter l'école. Donc, on accepte un tel projet si on pense que celui-ci n'occulte pas tout le reste. Alors, comme mathématicienne, comme professeure de mathématiques, j'ai été amenée à travailler son cours avec elle. Alors, ce n'était pas aisé parce que je n'avais que peu d'accès à ce qu'elle pensait. Elle ne disait vraiment pas grand-chose. J'avais juste en tête sa difficulté liée à une perte de sens. Et le cours de mathématiques suscite souvent ce sentiment de non-sens exprimé par des questions du genre « mais à quoi ça sert ? » Or, alors je vais vous donner l'exemple, n'ayez pas peur, mais je vais vous parler un peu de mathématiques, elle devait travailler sur les théorèmes de Pythagore et d'Al-Cachy. Dans la perspective de l'enseignement par compétence, tel qu'il est pratiqué depuis plusieurs années, il est seulement de question de savoir appliquer ce théorème. Il n'est absolument pas de question, ni de culture, ni d'histoire. Donc c'est sans doute une réflexion à mener au sein de l'enseignement. Parce que c'est une question de pédagogie, pas de pédagogie clinique, c'est une pédagogie tout court, une question de pédagogie tout court. Et donc j'aurais envie de reprendre une expression qui vient de toi Thierry, que tu écris dans l'article que nous allons publier ensemble, où tu parles de la contamination d'enseignement par les pressions performantielles du secteur marché. Dans la question de l'enseignement par compétence, pour moi, il est question de ça. Juste de la performance. Mais quand on se pose des questions de sens, il est compréhensible que l'on soit bien en peine face à une consigne qui n'en a pas. Et la question à quoi ça sert, il m'arrive souvent de répondre qu'il y a grande chance que ça ne serve à rien. En effet. Qui ici utilise le théorème de Pythagore ou le théorème d'Al-Khashi ? Par contre, par contre, je lui ai proposé tout un commentaire sur le fait que ces deux théorèmes sont un petit peu le témoin de l'histoire de la pensée. Et qu'en effet, Pythagore, mathématicien à l'antiquité grecque et Al-Khashi du monde oriental du Moyen-Âge, nous raconte l'histoire de la pensée et la manière dont la civilisation arabo-musulmane a repris et fait avancer les travaux scientifiques et philosophiques de l'antiquité pendant la période du Moyen-Âge. C'était une intervention qui avait pour viser de permettre à Camille d'envisager tout à fait autrement ce qu'on lui proposait. Ainsi, quand on travaille la réalisation d'un chef-d'œuvre ou une matière scolaire, donc quel que soit l'objet de notre travail, il est possible de le faire avec la même perspective, c'est-à-dire celle de se préoccuper ou d'être attentif à ce qu'il y a de plus singulier à l'élève dans son rapport au savoir et qui ne fonctionne pas en dehors de son rapport au professeur. Et là, il y a deux liens avec la clinique. C'est pour ça, entre autres, qu'on parle de pédagogie clinique. C'est de tenir compte de ce qui est singulier à l'élève et de tenir compte du fait que cela ne fonctionne pas en dehors du rapport au professeur. Alors, dans notre groupe qui travaille autour de ce thème de la pédagogie clinique, on est amené à lire un auteur qui s'appelle Sébastien Ponou et qui travaille sur les conceptions de la clinique dans le champ de la psychanalyse. Et il parle de cette question du singulier, donc le fait de tenir compte de la singularité du sujet, de ce qui fait symptôme, question, impasse, difficulté, sans considérer qu'il s'agit d'une anomalie à réduire ou à corriger ou d'une compétence à entraîner. Et donc, par rapport au singulier, ça ne signifie pas pour autant, et ça, c'est quelque chose qui me tient quand même à cœur, de cautionner une certaine forme d'individualisme. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et notamment, Ponou en parle dans son livre en disant que la mise en exergue de la singularité est très différente de la montée contemporaine de l'individualisme. Elle implique au contraire une forte prise en compte de l'altérité, de l'étoffe et du discours du lien social. Donc, je lis toujours Ponou, il nous dit, nous voici rendu aux deux versions de l'éthique développées par Aristote. La première renvoie à la tradition, à la coutume, aux ontologies et aux savoirs, aux principes civilisateurs et à la raison sociale, aux fictions que les hommes ont construites pour structurer l'espace de la communauté. La seconde relève de l'infiniment singulier, du caractère, du particulier, d'un sujet aux prises avec le lien social, les savoirs et les discours de son temps. Alors, une conception à minima de l'éthique de la psychanalyse, puisque lui parle de la psychanalyse, on pourrait dire de la pédagogie, consiste à ne céder sur aucune de ses perspectives de telle manière qu'elle conduise à l'avènement d'une esthétique, d'une formule créative qui réconcilie l'être singulier avec le collectif. De sorte que la singularité dans le champ de la clinique psychanalytique se supporte, excède et s'appuie contre le discours préétabli de manière à le subvertir, à le remanier et d'une certaine façon à y contribuer. Eh bien, nous pensons que nous pouvons faire nôtre cette visée d'une réconsinuation du singulier et du collectif. ce qui, rappelons-le, est un des enjeux majeurs de l'école que d'introduire au collectif. Donc, à partir de cette orientation, nous pensons qu'il est important de relier les questions singulières de chaque sujet, le plus souvent des questions existentielles propres à l'adolescence, aux réponses formulées par les hommes tout au long de leur histoire. Il nous semble en effet essentiel d'accorder une place aux questions parfois provoquantes que les jeunes posent au monde qui les entoure. Nous tenons compte du fait qu'il n'est pas aisé pour nos élèves de faire abstraction de leur histoire, de leurs problèmes, de se rendre disponibles indépendamment de tout ce qui les habite et les préoccupe. Or, les savoirs ont justement cette vertu d'arrachement au pathos individuel et permettent de se décentrer, de sortir de cette posture infantile de celui qui se croit au centre du monde et ramène tout à lui. L'école ne remplit sa mission que si elle ouvre à l'altérité et fait éclater la bulle narcissique en donnant au monde cette objectalité que l'égocentrisme enfantin a tant de mal à penser. Camille a terminé son année scolaire en fréquentant un temps passé, donc l'entrelien et son école. Elle s'est appuyée sur notre équipe pour défendre auprès de ses parents le projet d'un changement en école vers une institution, vers une école spécialisée dans l'art. Ça n'a pas été évident pour les parents d'accepter ce changement. Donc nous l'avons accompagné là-dedans, ça a pris du temps, il y a eu plusieurs étapes et notamment celle de proposer aux parents d'aller à la rencontre de cette école. Puis ils ont été un peu rassurés, ils ont accepté cette idée et c'est finalement ce qui s'est passé. Elle a en effet pu accéder à l'année supérieure et elle a changé d'école. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements